Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de RockTree2, on est avec Katox et Katox ! Salut ! Et on venait de buter du chaoté, du vilain chaoté. On a tout tué. On a tout tué, exactement. Après ils n'ont pas demandé à rester en vie non plus, c'est quelque chose. Bon, quand tu es Katox tu ne demandes pas à rester en vie, c'est le deal. Il y a une coffre là, il y a un coffre à ouvrir. Ah, il faut l'ouvrir grâce au cogitateur. De la logique. C'est un boulot pour Pascal ça non ? Mais logique Pascal non ? Je suis logique moi ? Je crois que je suis un peu logique mais pas tant. J'ai 38 d'accordé. Monsieur quoi. Ah, une porte pour sortir. Je suis un peu déçu. De quoi ? Bah je m'attendais à une autre derrière une porte avec deux jets comme ça là. Une méga armure. Vaillons VAR. Il nous reste plein de trucs à faire dans la voie supérieure. On attend d'autres joueurs. Alors, où est-ce qu'on est ? C'est pas la fameuse porte qui était fermée ? Non, c'est pas celle-là. On est de l'autre côté. Ah oui, on est carrément de l'autre côté, l'autre côté. On peut prendre l'escalier ? On peut prendre l'escalier ? Il y a une animation de montage de l'escalier ? Ah. Qui s'est passé ? Pourquoi pause ? Ah, on a détecté un piège là-haut. Il y a à côté d'une folle. Bon, ok. L'animation de montage d'échelle est un peu simple, mais ça le fait. Je vais même pas aller voir. Il y avait peut-être des trucs à droite ? Pour l'instant, il y a des ennemis devant. Avance. Je l'ai pas vu. Attends. Je ramène mes persos. Après, il y a peut-être moyen de les surprendre par un autre endroit. Mais ça me semble un bon... On arrive en plein milieu du pack, donc... Ouais, c'est pas si mal, ouais. Il y a du monde, hein ? On charge. Vas-y, charge, parce qu'il vaut mieux que ce soit toi qui te déploie devant. Ah oui, unit name, unit name, 99. Oula, il y a un petit bug, là. Non, j'ai pas, moi. Il me dit que le premier truc qu'il doit jouer, c'est 99 unités. Bon. On va espérer que non, hein. Je me suis placé... On va mettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi mon héros qui est censé être en tête était tout derrière. Organisation. Oh non, pas un pure man. Ça va. Franchement... On a vu pire. Il te met pas une attaque d'opportunité, hein, si tu le manges ? Je pense pas, hein. Ah si. Ouais, ça me paraissait bizarre, hein. Je l'as dit, il t'a fait moins mal que tu lui as fait, donc... C'est valable. Tu veux aller tous ? Oh, il y a beaucoup de pyromades, hein, en frais. Ouais. Aller. Ahahahah. Le salaud. Ils sont à côté d'un petit tonneau, là. Ça a de l'envie. Franchement, oui. alors ah bah c'est au tour d'idira oh t'es au contact là il a une arme à distance donc ça devrait pas te bloquer pas mal un petit flingue pour tirer dans la couverture ok il y a un enjeu de montre puremène ouais non elle va crever cette couverture la petite caisse je sais pas si le tonneau est explosif bah vu qu'il est rouge il aurait tendance à dire que probablement après c'est sûr que c'est pas garanti il est quand même un petit peu un petit peu ouais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal essayer d'exploser les pyromanes ça ferait déjà un de moi c'est celui qui est à côté de moi j'ai pas assez pour ma sac jubilatoire ah oui mais j'ai plus de points d'action je vais me le faire oui mais je pense que j'étais au contact mais non pas du tout hop lui c'est fait je vais le voir personnellement ça va ça nettoie on peut place net pourquoi je passe mon tour et qu'il me dit tu peux rejouer bah écoute si je peux rejouer rejouer je rejoue hein je n'ai pas envie de dire il y a le petit con qui reste en pv j'ai du faire un gel j'ai mon truc qui fait que j'ai un certain nombre de chances pour que mes actions ne coûtent rien casia ma chère casia rapproche toi un peu alors le regard sans paupières c'est pas trop le thème pour une fois je te redonne pas un tour vu que t'as tenu à ce que à ce que je tue le mec à côté de toi il reste combien de mecs que 3 3 ouais c'est plutôt du tireur en plus alors t'as un flingue mais est-ce que t'as des vraies chances de viser 28% avec le truc qui vise 24% sans viser c'est pas ouf on devrait me tenter hein plutôt qu'à faire l'autre tir de précision à 28% toujours efficace ouais j'ai pris toutes les couvertures on ne sait pas de toute façon t'es censé aller au contact ouais bah faut que j'aille arriver au contact ha 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 très très propre à une 2 hum tu va être loin là ouais 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 t'avais pris le truc pour augmenter la longueur de charge 6 cases j'pense j'aurais plutôt l'affirmer mais euh c'est toujours ça si je veux qu'elle fasse un petit peu de dégâts ouais t'es obligé de la mettre à poil t'as déjà une blessure hein on l'ouvra pas voilà de toute façon parce que s'ils font une succession de critiques infernales il y a peu de chance qu'il lui fasse une blessure complémentaire on est d'accord si je vais là ils sont en couverture complète c'est pas ouf tant pis il va vraiment le froid de toute façon déjà on va faire ça le petit massacre jubilatoire ouais merde attends toi tu es pour la malade non ça m'a débloqué ça on va faire des trucs un peu plus avancés vois le feu dans mon coeur alors est-ce qu'il vaut mieux 5x32 ou 1x28 ouf on a pulvérisé sa couverture mais très bien c'est exactement ce que je voulais faire c'est comme ça qu'on fait ah bah oui bien sûr tout est dans la technique tout est dans la technique le petit fusil snipe bon ok 81% après si tu rates des 81% je ne sais que te dire quoi voilà je ne suis pas au con voilà parfait bonne chose de faite on rentre une cote de maille on rentre une cote de maille éventuellement ah un petit putain caché là vue de sens des proies c'est pas un peu plus c'est pas un gros an c'est pas un peu plus c'est pas un peu plus Et ça c'était quoi celle-là ? Ah oui l'armure paraît que la légère, mais c'était pour les mondes qu'elle est bien. 33% d'armure, mais on perd en... Toi t'as déjà une cote de maille, et toi... On est plutôt sur du léger hein. Après il y avait une... Il y avait des bots aussi qu'on avait eues. Ouais mais faut... c'est un truc qui serait des dégâts de zone. Ouais faut limite deux ennemis pendant la même attaque ouais. Bon c'est limite pour moi au corps à corps quoi. Ouais limite c'est plus utile, il y a plus de chance que tu t'en sers effectivement. Il y avait pas eu un bolter, il est où il est là ? Ouais parce qu'au final ce bolter... Ah il a une cadence de tir un petit peu réduite. Bon enfin, il fait 9-14 dégâts. Je pense que c'est quand même mieux. On a une épée tronçonneuse dans l'avantage, je la file à Argenta pour le plaisir. Ça fait plus beau mais tu peux aussi lui mettre le petit lance-flammes à une main là. Comme ça dès qu'elle est un peu trop mieux de la mêlée, elle peut cramer des gens, c'est sympa. Et puis ça reste une sorte de bataille quoi donc... Bah oui oui, c'est pour ça, le bolter c'est bien mais à un moment faut se mouiller quoi. Je sais que pendant la bêta, tu lui filais un lance-flammes, c'était un monstre. Bah elle a pas mal de bonus pour ses trucs de zone hein. Au final, j'ai même mis un truc qui fait qu'elle fait 100% de dégâts en plus. Donc au final, je pensais que ça marchait avec le tirant à rafales mais c'est pas le cas. Mais par contre, avec un lance-flammes, on va le faire quoi. On en avait parlé, le seul truc qui est parfois un peu complexe avec ce jeu, c'est la brutalité des compétences quoi. Tu passes tes premiers niveaux, tu regardes le nombre de trucs à... Ah ouais, quand tu reviens toutes les compétences, il y a des ennemis là devant. Yep. Attention, il y avait rien en haut du coup ? Bah t'as pris tout ce qu'il y avait ? Bah si, on peut... Ah ouais, c'était là où on allait, c'était là où on venait. Bah oui, mais on peut aussi rejoindre le même endroit donc... Oui, dans tous les cas, de toute façon c'est des rues avec des escaliers donc... Bah si on doit prendre les ennemis, c'est mieux d'être au moins au niveau supérieur et pas en contrebas quoi. Ouais, on les prend de flanc en plus. Il y a un petit piège à défaire là. C'est pas par là, on vient de par là où on était. Ah, c'est toujours un petit peu d'XP. J'ai toujours gardé mes options. Test de vigilance. La navette a dû être abattue par une arme puissante avant de s'écraser sur le bâtiment au milieu de cette rue. T'arrisser, elle a déverrouillé ? Oui, mais avec du... Du chargement. Ah bah là, il y a des méchants. Bah non, tiens, ils sont pas méchants. C'est des rebelles moroses mais ils sont pas rouges. Ouais, c'est des rebelles donc... Et je crois que le gros canon qu'on voit là, c'est le truc à exploser. J'imagine. Un canon antique aux proportions impressionnantes projette une ombre noire sur le sol. Agenouillée dans son ombre se trouve une requine avec deux trous noirs béants à la place des yeux. Elle cherche fébrilement quelque chose sur le sol d'autour d'elle en répétant sur un ton monocorde lumière, lumière, lumière. Bon, assez de j'aimer miade les gars. On ne recevra pas d'autres visiteurs, on leur a tous tranché la tête. Quant à cette lâche, je lui donnais un aperçu de ma véritable vision. Où va-t-elle aller ? Lance la femme corpulente en faisant un geste vers la requine. Ok, tiens, qui avons-nous là ? Je suis nouveau, on m'envoie prendre la relève. Euh, ça passe ça ? Non, on attaque ? Leur malentendu ! Pas de malentendu avec moi ! Que des balles ! Euh, ok. Hop. Ouais, je vais jouer en premier, excellent. Qu'est-ce qu'il y a par contre ? Où est-ce que je te mets ? Ici. Toi t'es bien sur le côté pour le coup ? Ouais. On va les défoncer. Ah, il y a ceux du bas aussi ! Ouais, il faudra faire rire parce que je vois qu'il y a un sniper sur le toit, donc... Il faudra peut-être que tu t'en... que tu t'en charges. Ah oui, rebelle tireur d'élite. 46 PV. Il est bien positionné. Oui, j'avoue, ouais. Et le rebelle effrayé, c'est marrant, il a 53 PV, quoi. Il est assez effrayé, mais pas... Pas tant. Il est effrayé, mais... Effrayé, mais il reste fidèle, quoi. Du coup, on va peut-être prendre la position avec une grosse couverture. Ouais, plutôt celle-là. Allez, c'est parti. Du coup, le tireur d'élite. Oh... 100 D, quoi. Un gros non. Attends, il se fout de moi. J'ai fait combien ? 97 pour 95%, quoi. C'est pas pucé ! Sérieusement ! Il aurait touché la première fois, il serait mort. Bah ouais, exactement, ouais. La déception, quoi. Ouais, ça. Bon, je balance une petite arme combinée, comme ça, si Dira veut balancer de la foudre dans le tas, normalement, ça devrait protéger un peu. Ça devrait pas toucher les gens. Même si j'ai l'impression que ça marche pas trop, ce truc. Par contre, les rebelles qui sont en haut, autant le tireur d'élite est bien placé, autant les rebelles en haut, ils vont mettre des plombs à nous retrouver et à nous rejoindre. Pas mal. Ils s'appellent tous rebelles, ils n'ont pas de type. Donc, il y a un artilleur, là-bas. Communication avec l'esprit machine. Ah oui, là, ça fait un gros debuff sur les armes des ennemis. Excellent. Et ça te buff tes armes à toi aussi. Ok, ça c'est pas ouf. Il faut que j'ai 0% parce qu'ils sont pile alignés derrière le premier. Il y en a un par là. Si je veux tirer sur Monsieur Péper, là. C'est nul. Oh si mal. Non, ils étaient trop loin. Je me demandais si ça faisait exploser juste au dessus ou pas, mais non. Visiblement, il s'est senti menacé. Menacé, je vois pas pourquoi. Il faut que c'est de la mauvaise volonté. Et d'accord. On va vérifier si on peut se le finir. Alors. On comprend pourquoi le leader, c'est une classe un peu pétée. Ah bah oui, complètement. D'ailleurs, dans les optis de groupe, on te conseille d'en avoir deux par groupe. Ça m'étonne pas, ouais. Bah là, tu vois, typiquement, j'ai popé le truc qui fait qu'au début de mon tour, mon action me coûte 0 PA. Ouais. Ce qui fait que du coup, je peux, bah en fait, avoir deux actions de plus, quoi. Ouais. Et puis, tu as un truc qui fait que tu commences d'office avant tout le monde, devant d'office. Enfin bref, c'est des machines, quoi. Avant que tout le monde joue, tu peux déjà faire genre 4 tours. Et là, du coup, ça combatte hyper bien avec le truc du tir hors d'élite, quoi. Ah ouais, bah tu fais ça sur le tir hors d'élite ou tu fais ça sur... Non, c'est même pas le tir hors d'élite ou tu fais ça sur... Non, c'est même pas le tir hors d'élite ou tu fais ça sur... C'est le monde forteresse. C'est le monde forteresse qui fait ça. Il fait qu'à chaque fois que j'élimine un ennemi, je gagne 10%, je gagne plus 10 de tirs ininterrompus. Et au début de mon tour, j'ai cumul de tirs interrompus. Chance que la première attaque ne coûte aucun PA et que je puisse en faire plusieurs, quoi. Ah ouais, c'est assez... Et tu as une compétence chez Cassia qui te permet de chaque tour que quelqu'un fait... Donc chaque tour passé, mais par quelqu'un, genre pas par tout le monde, tu vois. Elle gagne, genre, plus 7 en force mentale. Donc ce qui fait que, après... Alors, tout le monde a joué au tout début, etc. T'es déjà, genre, plus 40. C'est assez sympathique. Ouais, bah je regardais un petit peu, je me suis lancé une partie solo, où du coup j'avance au cul de notre partie multi, mais j'essaie de pas aller plus vite. Pour voir un petit peu les capacités, les personnages, etc. Et c'est vrai que même sans utiliser les PNJ, il y a des compétences qui sont assez ouf, quoi. Bon, bah on va se le défoncer, ce canon, hein. On a quasi... Où le piège ? Oh, je vais faire exprès. Y'en a brolé ! Bah, j'ai mon Endure... Ouais, ouais, bah je suis d'accord. De toute façon, il t'a fait un de dégâts, c'est pas... C'est juste que je suis enflammé, ça c'est chiant. Enflammé... En deux rounds, ouais. On va prendre quelques dégâts, mais... Bon, je lui pardonne le fait d'avoir raté, il est en flamme. Ah, c'est un leader, lui. Bah, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Il y a encore des coupés l'arrivée de la vapeur, là. Oh, le fumier ! Parfois, je trouve que c'est ça... L'ennemi, il te cale les 5 balles dans la tronche. Toi, tu fais ça, t'en touches un. Ouais, bah comme c'est toujours le coup des jets de dés, hein. Malheureusement... 0, 0, 0. Enchanté. Bisous bien. Je le vois pas. Pas mal. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoiner ? Celui qui est là, non, je le vois pas. L'artilleur non plus... Je peux bouger avec cette compétence ? Non, je peux pas bouger. Je peux faire un sprint, cela dit. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, non. Tous ceux qui sont en bas, ils sont trop... Trop en dessous. On va se faire le leader, hein. Hop. 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 Et là, je l'ai dit, c'est pas ouf. alors là mon perso mais même les mecs qui sont derrière une couverture il est touché à 95% quoi bon bah voilà rien que sur ce tour j'ai 50% de chance que mon prochain tour il coûte rien j'aurais une mitrailleuse ce serait pareil quoi là ils sont ils sont un peu planqués mais bon c'est de la couverture légère alors que non la lourde d'ailleurs j'ai pas vu mais il n'y a pas de truc style tir de vigilance ou genre de chose non bon c'est un peu dommage je trouve il y en a j'ai pas trouvé il y a peut-être des compétences spécifiques pour ça quoi j'ai bien regardé franchement j'en ai vraiment pas vu c'est comme ça j'ai l'impression qu'ils sont un peu buggés ça en haut quand parfois c'est pas toujours alors du coup je peux pas lancer ça sur lui mais je peux lancer sur toi hop je te fais une petite voix et derrière je te donne un tour pascal un tour bonus pour pascal il y a quelqu'un sûr qui est tiré 60% bon ça ira voilà 60% et 60% qui vont bien et après je peux faire ça mais tu es vraiment trop loin ouais de toute façon tu n'as personne au contact donc je peux pas le faire par contre je peux commencer à avancer un peu dans la pampa vu qu'il n'y a plus personne pour me tirer dessus de toute façon c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort cela dit il n'y a plus que 6 ennemis déjà c'est un combat bien expédié tu vois quelqu'un là ? ouais il peut tirer sur ça pas très bien ah oui en fait couper la vapeur ça nous permettait d'arriver dans leur dos du coup ouais t'as pris deux dégâts et eux ils se sont défoncés quoi ils étaient 6 ils sont plus que 3 bon par contre t'as pris une liaison récente ah mais c'est marqué causé par un piège ou par de gros dégâts soudain donc c'était peut-être le piège qui a foutu la merde ah grave tu pouvais pas te déplacer avant de charger ? ouais de toute façon tu pouvais pas charger l'échelle de toute façon tu peux pas te charger l'échelle donc euh pour ce que ça change c'est clair euh à ton à ton héroïque etre donne tes points de mouvement ouais beaucoup bien tu voulais pas descendre bah on va venir te chercher voilà ah ouais niveau déplacement c'est ouf hein ouais y'a eu un p'tit euh oh 32% de touchés j'ai voilà écoute t'auras tout donné t'auras tout donné t'auras tout donné est-ce que j'ai un moyen pour que je le voie l'autre en haut là ? ça m'étonnerait peut-être en prenant de la distance il est où en vrai là ? ouais il est tellement à l'arrière hein t'auras tout niveau vision c'est tout naze et puis on va se faire celui-là pour que ça te prie hein ? comme on dit et j'ai même pas eu mes 50% de chance d'avoir un tour gratos quoi incroyable seul maintenant je suis à 67% bon et d'où le dernier ? bah il est en face de Cadoux qui l'est ? on va pas trop passer le tour on désire que je m'en ai récupéré ah je peux pas me mettre là ? c'est obligé ça ? si si je voulais voir si j'avais une vision mais c'est mort est-ce que je peux me rapprocher assez près pour te faire ça ? ça m'étonnerait t'es beaucoup trop loin allez Cadoux tout repose sur toi il a fait pas à l'envers voilà parfait rien qu'une épée trossonneuse ne pourrait guérir et en plus il y a un coffre on a trouvé un autre bolter et un casque mais il faut être iconoclast je suis iconoclast moi on a trouvé une épée trossonne gant de sniper ah ça tu vois tu vas bien aimer et le sniper du sniper 12-16 dégâts euh... des... attends merde je crois j'ai l'envoi quoi il me dit ? des plastrons par éclat non c'est 20% d'armée tu t'en fous je le mets dans le chargement le panneau de contrôle on va faire ça après d'abord le loot ok du déchet du déchet ici qu'une chose incroyable ah ouais peut-être un piège ah oui hop là un janta si tu veux bien ouais merci selon la carte il m'a... il a dit que j'ai pas foué le coffre qu'est-ce à dire que ceci la carte en haut là voilà le coffre en haut voilà c'est bon je suis sûr de l'avoir pris mais faut croire que non c'est pas un loot ça ouais peut-être que si tu prends les trucs et que tu fais échappe plutôt que de cliquer sur tout prendre ouais on est pas content alors tu dis qu'on a eu de l'équipement intéressant pour moi oh putain il y a tellement de trucs là euh... je regarde dans les... oui petit conseil n'hésite pas à très très vite faire le ménage et vraiment un truc tu sais que t'en as plus besoin tu le vires ouais ouais je suis d'accord il y a des trucs parce que... bah je l'avais commencé déjà mais... sinon là sinon ta page accessoire euh... elle en finit plus quoi alors euh... tac 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 des bottes non t'as dit fusil de sniper 12-16 contre 14-20 pour celui que j'ai non le sujet est mieux plus de portée euh... plus de dégâts plus de réduction d'esquive et j'ai même autant de pénétration d'armure alors que moi c'est un laser donc oui non pour le coup c'est mieux on va mettre ça au chargement on va mettre ça au chargement la hache hop pareil pour ça et du coup t'as dit qu'il y avait des gants ah oui non là il y a un gouvernail de la détermination requiert la conviction bénévolentia bah je l'ai pas mais apparemment ça dérange pour HPA je pourrais le mettre je l'ai peut-être mais j'ai pas fait gaffe et le grand sniper 5% de dégâts 5% de chance d'infliger un coup critique lors des tirs aux courbes pas coups et des tirs de précision on va dire j'ai déjà tellement de chance de faire des critiques du coup je mets un gant d'opérateur qui met 3 technométrize dans l'inventaire si tu veux à tout hasard des trucs hérétiques ça nous servira pas ça c'était quoi ? ouais l'armure légère là hop les codes de maille je pense que tout le monde en a maintenant je peux les foutre dans le... c'est pas ce que je voulais faire je les fous au chargement du coup le... je comprends pas trop... personne peut l'équiper sauf moi ah oui non d'accord ah mais si convention benovolantia c'est le truc d'iconoclast j'avais pas... je l'avais pas réputation... il peut le mettre bah toi tu peux le mettre en fait bah oui oui c'est pour ça mais en fait je pensais pas que j'avais le truc qu'il faut 2 fois bonus de sociabilité en armure bah ça me fera... ça me fera 20% c'est pas dégueu hein enfin 2 fois non 2% pardon 2 fois 2 4 non ça fera 4% et 2 fois 2 4 bonus de sauce ça te rajoute quand même presque un quart de ton armure ouais et du coup je pose des lunettes qui donnent de la logique si tu veux ah du coup il faut être impressionnant pour Pascal enfin ok on peut pas prendre des lunettes qui donnent de la logique de ce Pascal on peut pas équiper de bolter on est d'accord il commence à être bien ce petit le signe là il y a une bonne tête oh maintenant on peut faire péter le canon ouais mais on va arrêter l'épisode avant on va péter le canon au prochain épisode pour le plaisir j'espère du coup que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire à nous dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut à tous et à tous tout vous Sous-titrage Société Radio-Canada